Les abonnements permettent de rester en contact avec des personnes qui vous intéressent, mais que vous ne voulez pas forcément ajouter en tant qu'amis. Vous verrez que toutes les mises à jour publiques de vos abonnements apparaîtront dans votre fil d'actualité. Vous pouvez vous abonner à une publication depuis le fil d'actualité. Si je positionne ici mon curseur au niveau de cette publication, j'ai la possibilité effectivement de m'abonner à la publication depuis ce fil d'actualité. Je peux m'abonner à une personne, à une page ou à une liste d'intérêts. Je désire ici m'abonner à une personne. Il me suffit d'utiliser la barre de recherche tout en haut et je désire m'abonner à des journalistes. Je saisis « journaliste » à l'aide de mon clavier. Je retrouve une liste de suggestions et je désire m'abonner à Yvan Mouton. Je peux même utiliser et voir davantage de résultats, ce qui me permettra de savoir quelles sont les personnes que je peux suivre. Ici, je retrouve bien un bouton « s'abonner » et quelles sont les personnes que je peux ajouter comme amies ou encore celles que je peux ici liker, que je peux ajouter en tant que j'aime. Mais si vous ajoutez en tant que j'aime, il ne s'agit pas d'une personne, mais bien d'une page ou d'un centre. Vous le voyez, une page communautaire. Je commence par Yvan Mouton qui n'apparaît plus d'ailleurs ici. Il me suffit donc de cliquer à cet endroit-ci et de sélectionner Yvan Mouton. Je sélectionne cette personne qui est journaliste et je désire avoir toutes ses publications publiques dans mon flux d'actualité. Il me suffira alors de sélectionner « s'abonner » à cet endroit-ci. Vous pouvez choisir de recevoir ou non des notifications supplémentaires, choisir la fréquence et les objets de mise à jour. Je désire avoir toutes les mises à jour. Et ici, je peux choisir de ne pas avoir par contre les jeux. Je sélectionne « retour ». Lorsque vous suivez une personne comme cela, cette personne reçoit automatiquement une notification pour l'informer que vous le suivez. J'ai donc tout en haut à droite, au niveau de la planète, la possibilité de recevoir des notifications pour m'informer ce genre d'abonnement. Mais vous avez également d'autres possibilités de vous abonner et d'ajouter en tant qu'ami une personne. Vous pouvez directement, depuis la barre d'adresse, saisir le nom ici à la suite du slash de votre ami. J'ai entendu parler d'une personne qui s'appelait Jérôme Dumont et qui publiait des informations intéressantes publiquement. J'appuie sur la touche « entrée » de mon clavier et j'accède directement à sa page. J'ai la possibilité ici de lui envoyer une invitation à nouveau, je l'ai déjà fait et j'ai la possibilité également de m'abonner à cette personne. Vous avez donc des personnes qui vous permettent à la fois d'être leur ami et de vous abonner. Alors que juste avant, Yvan Mouton me proposait uniquement de m'abonner à sa page, à son profil. Je désire ici m'abonner également à Laurent Martin. Je saisis Laurent Martin ici, je sélectionne Laurent Martin et vous le voyez, j'ai la possibilité de m'abonner également à cette personne. Il me suffit de sélectionner sur « s'abonner » pour retrouver le bouton « abonner ». Vous pouvez également vous abonner à une page si je saisis plutôt le basket, qui est ici une de mes passions. Il me suffit de sélectionner « voir plus de résultats » et ici pour s'abonner, en réalité, il me suffira de sélectionner « j'aime ». Si je sélectionne « j'aime » juste à droite, cela me permet de m'abonner. Il s'agit d'un vocabulaire différent. On s'abonne à une personne et on aime une page pour recevoir toutes les actualités dans son fil d'actualité sur sa page d'accueil. Je sélectionne donc « j'aime » et je peux choisir d'afficher ou non dans le fil d'actualité et de choisir différents paramètres pour les mises à jour. Je sélectionne ici « retour ». Maintenant, depuis ma page d'accueil, je sélectionne cette icône-ci, je retrouve les dernières actualités concernant mes abonnements. Je retrouve là immédiatement une actualité concernant mon dernier abonnement « basket USA ». Dans le Télex, il vous suffit de cliquer à cet endroit-ci, vous retrouverez tous vos abonnements. Ici, les personnes que vous suivez, mais si je sélectionne « afficher tout », vous avez davantage de possibilités. Vous pouvez retrouver des abonnements ici qui sont des listes d'intérêts finalement. Vous verrez cela dans une autre formation. Si je sélectionne « suivi », je retrouve à cet endroit-ci toutes les actualités des personnes que je suis, auxquelles je me suis abonné et les pages que j'ai aimées. Je retrouve ici « Florence Foresti », j'ai « Yvan Mouton » que j'ai ajouté il y a quelques minutes. Ici, il s'agit de ma page de « basket USA ». Si je clique à cet endroit-ci et que je défile, je retrouve effectivement des informations concernant une page que j'ai aimée ici. Un peu plus bas, je retrouverai davantage d'informations concernant le basket. Vous allez pouvoir gérer tous vos abonnements à partir d'ici. Vous pouvez également sélectionner « afficher tout » pour voir l'ensemble des personnes que vous suivez. Ici, je suis au Motik Power, etc. Il s'agit des boutons « j'aime » et ici « abonnement ». Gérer à nouveau vos différents abonnements à partir du menu que vous avez vu tout à l'heure. Je peux décider de ne plus suivre ici cette personne. Les informations ne m'intéressent plus, je sélectionne « ne plus suivre ». Si je ferme maintenant et que j'actualise ma page, en cliquant tout simplement même sur « page d'accueil », je ne vais plus retrouver les informations de cette personne au niveau de mon fil d'actualité. Enfin, pour retrouver également l'ensemble des personnes que vous suivez, vous pouvez le faire depuis votre profil. Je sélectionne « mon avatar », puis je choisis « mes amis ». Effectivement, vous avez une catégorie particulière ici. Je sélectionne « abonné » et j'ai là les listes auxquelles je me suis inscrite, les personnes auxquelles je me suis abonné et notamment ici Yvan Mouton et Jérôme Dumont. Vous pouvez à nouveau gérer chacun des abonnements à partir du menu. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment utiliser les abonnements afin de recevoir les dernières actualités sur les personnes qui vous intéressent. Merci.